Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur le sujet fortement d'actualité, à voir le nombre de présents aujourd'hui puisqu'on est plus de 120 participants inscrits. On laisse les dernières personnes se connecter, on va démarrer dans quelques petites minutes. Peut-être en préambule un petit message d'introduction. Donc, on va aujourd'hui décrypter les différentes annonces réglementaires, les différentes modifications sur le sujet de la facture électronique, la prudence et de mise puisque nous ne sommes pas des fiscalistes en tant que tel. Par contre, nous ouvrons depuis maintenant une bonne quinzaine d'années sur le sujet de la facture fournisseur, facture client, tout ce qui est sujet des matérielations. Donc, on aura le plaisir de vous donner notre vision, notre décryptage et des prochains changements qui vont intervenir à partir de 2024 et des actions à mener dans les 12 prochains mois pour être en conformité. Alors, quelques mots sur le fonctionnement de ce webinaire. Avant de commencer, la session sera enregistrée. On vous communiquera le replay pour que vous puissiez éventuellement la rejouer ou la transférer à des collègues à vous. Dans le fonctionnement de la plateforme que vous avez à l'écran qui s'appelle Livestorm, donc vous pouvez poser des questions et vous avez un onglet de chat. On va vous demander une première interaction dans la fenêtre de chat, nous dire si le son est correct, si la vidéo est correcte. Juste un OK, elle nous permettra de voir si toute la partie technique est fonctionnelle. Parfait, merci à tous pour vos réactions. OK, 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 OK. Parfait. Donc, la technique est en place. On peut maintenant démarrer. Vous avez une deuxième fenêtre sur l'outil Livestorm qui s'appelle Questions. On vous invite à poser vos questions dès que vous le souhaitez dans cette fenêtre. Et vous pouvez même liker des questions et voter pour des questions si vous trouvez la question pertinente, de manière à ce qu'on y réponde en priorité. Voilà, donc l'onglet Questions qui est en bas à droite et qui est différent de l'onglet de chat permet de poser toutes les questions que vous aurez. On y répondra au fil de l'eau en fonction de l'intérêt de ces questions ou à la fin de manière à pouvoir respecter le timing de cette conférence. Voilà, l'objectif, c'est qu'on passe 45 minutes ensemble et qu'on soit le plus concis possible. On va se présenter en quelques secondes. Donc, je suis Christophe Rivéran, directeur du développement de Fluxim. J'aurai le plaisir d'animer cette réunion avec François Chevillotte qui va prendre la parole dans quelques minutes. Donc, François est un homme de l'art puisque c'est lui qui réalise des projets chez nous. On est une équipe de 145 personnes et lui est un des experts sur le sujet de la facture électronique et du P2P. Donc, il a notamment travaillé sur les différents textes de l'IFE, de la DGFIP et nous apportera son regard sur ces grands changements que nous allons vivre dans les prochains mois et prochaines années. Bonjour à tous. Alors, quelques mots très rapides sur Fluxim pour vous donner un peu de vision. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a beaucoup de clients dans la salle et je les remercie de leur présence. Beaucoup de prospects, comme on dit chez nous. Donc, pour vous donner une vision un peu exhaustive de ce qu'on parcourt, de ce qu'on réalise comme projet. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur le marché français, américain et asiatique puisqu'on est présents sur ces trois territoires géographiques. Sur la digitalisation des processus, processus achats et finances, on est dans l'univers du source-to-pay. C'est le terme qui nous caractérise le mieux. Et concrètement, on met en place des solutions logicielles pour dématérialiser les notes de frais, dématérialiser les factures fournisseurs et les processus achats dans sa globalité. On va aujourd'hui vraiment se focaliser sur la partie invoice automation, invoicing, dématérialisation de factures. C'est tous les termes que vous allez pouvoir retrouver dans le jargon. Et on est partenaire des différents éditeurs. Baswear Evalua, pour les plus gros acteurs sur le marché français qui vont rentrer dans des processus d'immatriculation PDP. C'est des termes que vous allez retrouver dans les quelques minutes de cette présentation. Voilà, quelques clients aussi pour illustrer les sociétés avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a à peu près plus de 300 clients, des domaines d'activité très différents. On travaille dans l'industrie, dans le service, dans le retail, dans la pharma, dans l'assurance banque. Des géographies différentes de projets, qu'on soit français ou global. On a des conformités fiscales aussi très différentes. On pourra en dire deux mots sur ce sujet-là. Des volumétries aussi de factures qui sont importantes. On gère quelques millions de factures dans les groupes, jusqu'à quelques milliers dans des entreprises beaucoup plus modestes. Et aussi des systèmes d'information très différents qu'on va connecter, puisque la facture in fine devra se retrouver pour la partie fournisseur dans la comptabilité pour être réglée. Donc, on dialogue avec des URP comme SAP, Oracle, Movex, Sage, CIGID. Voilà, la plupart des systèmes d'information. Voilà, donc j'ai essayé d'être très bref sur la partie société pour aller vraiment à l'essentiel. Donc, dans la matinée que nous allons passer ensemble, on va aborder différents sujets dans l'agenda. En tout premier lieu, on va zoomer sur la compréhension de la réforme, puisque vous allez voir que le mouvement est lancé et le plan de l'endrier est fixé. Les modalités sont aussi fixées. Donc, on va vous apporter un éclairage sur ces différentes modalités et comprendre la réforme dans un contexte aussi global. On va zoomer dans un temps d'eux sur le dispositif qui a été retenu par le gouvernement français, du moins l'AIFE, qui est l'Agence pour l'informatique financière de l'État et la DGFIP. Et on finira sur comment bien se préparer. Donc, ça, c'est la méthodologie que nous avons mis en place pour accompagner les entreprises que vous êtes dans ces changements-là. Le chantier démarre maintenant. Il faut essayer d'être lucide sur le timing qui va être assez serré. Et enfin, on aura un dernier temps de questions-réponses. Et là, toutes les questions que vous préposez, on se fera fort d'y répondre avec François. Alors, pour entrer dans le vif du sujet sur comprendre la réforme, le mouvement n'est pas qu'un mouvement français. C'est un mouvement vraiment global. Il y a eu une prise de conscience et un besoin aussi des entreprises et des États de mettre en place ce type de flux. Pour des raisons diverses et variées, forcément, il y a une dimension de contrôle, parce que les éléments de TVA sont des éléments importants, une dimension RSE, puisque les documents papiers n'agissent pas forcément dans le sens d'un développement durable très fort. Donc, on voit que le mouvement a été initié avec des pays plus ou moins matures. L'Italie fait figure de précurseur en Europe, avec un modèle qui est sensiblement le même que celui que l'État français a retenu. En tout état de cause, on voit que ce mouvement global a aussi démarré en France il y a quelques années, puisque le sujet a déjà été lancé en 2015 avec les organisations publiques en France, puisque si vous travaillez avec des entreprises publiques, entre guillemets, vous avez déjà des flux qui sont échangés avec un portail étatique qui s'appelle Corus. Donc, ce mouvement qui a été lancé dans le secteur public va se généraliser avec des échéances qui vont nous amener à 2026 à un fonctionnement 100% électronique pour les entreprises assujetties, donc aussi bien en envoi de factures qu'en réception de factures. Voilà. Alors, si on rentre un peu plus finement dans le sujet, on va peut-être poser déjà une première question à François sur les factures. Qu'est-ce que une facture électronique ? Il y a sans doute des organisations qui ont déjà mis en place des systèmes de dématérialisation. Donc, j'ai une première question pour toi, François. Quelle différence on fait finalement entre une facture dématérialisée et une facture électronique ? Alors, la facture dématérialisée, on en a tous vu. C'est une facture, première dématérialisation, c'est les factures que l'on scannait et quand on mettait dans une gestion électronique de documents, dans une GED, donc c'était des factures dématérialisées. Pour autant, vis-à-vis de l'administration, ma facture, c'était toujours le papier, c'était ce que l'administration me demandait d'archiver, même si dans le processus de mon entreprise ou dans mes échanges avec les autres, avec mes clients, j'utilisais par exemple l'email pour envoyer ces images, la facture restait, la facture papier restait mon élément fiscal principal. Ce qui est très important dans la réforme et ce qui nous amène à un vrai changement, c'est que l'objet fiscal va changer. L'objet fiscal va évoluer et passer de l'image au fichier de données qui va contenir toutes les données de la facture. Pour autant, on gardera une image qu'on va appeler lisible pour éviter toute confusion. Demain, quand vous entendrez parler de lisible, c'est en fait, ce sera l'image de la facture, mais ce ne sera plus l'objet fiscal. L'objet fiscal, ce sera bien le fichier de données dans lequel les éléments de la facture, hors graphique, je dirais, auront été enregistrées. Du coup, le gros avantage, c'est qu'on va obtenir des données en lecture directe, puisqu'on va travailler sur des fichiers informatiques. On obtient des données en lecture directe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe déjà des factures nativement électroniques. Il y a des échanges à travers le réseau Paypal européen, Paypal. Il y a des entreprises, des organisations qui ont mis en place de l'EDI, de l'EDI d'ailleurs, fiscale ou pas fiscale. Donc, il y a les deux options. Il y a des entreprises qui ont mis en place de l'EDI, mais en conservant l'objet fiscal sur l'image. Il y en a d'autres qui ont mis en place de l'EDI, en réellement en passant sur un objet fiscal fichier. Mais ça reste rare ici, mais ça reste l'exception. Demain, cette réforme, elle amène la facture électronique chez tous les acteurs économiques français, avec une facture qui devient composée d'un élément de données dans un fichier et d'un lisible qui sera l'image. Voilà. Merci François. Alors, pour bien comprendre la réforme, il faut déjà comprendre le contexte et dans quel objectif a été fait cette réforme. On a remis en lumière dans le slide que vous avez à l'écran, les objectifs de la réforme. Donc là, on n'a rien inventé. On a vraiment repris le texte des spécifications du ministère des Comunités des Finances qui est paru en novembre dernier. Donc, quatre grands objectifs dans cette réforme. Le premier, c'est vraiment de simplifier la vie des entreprises. On sait au combien la facture fournisseur et aussi client dans une moindre mesure est extrêmement chronophage, extrêmement lourde à traiter dans l'organisation. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est de faire en sorte que les factures ne circulent plus de manière papier et qu'on vienne fluidifier les processus. Le deuxième sujet, c'est faciliter l'écartion de TVA par le pré-remplissage. Et de manière générale, c'est de lutter contre la fraude. Je pense que c'est le sujet important. Il faut savoir que la fraude à la TVA est environ estimée à plus près 1,5 milliard d'euros par an. Donc, autant vous dire que l'État a aussi un intérêt important dans ce projet-là. Et enfin, il y a un dernier point qui apparaît dans l'objet de la réforme, c'est améliorer la connaissance entière à l'entreprise. Donc, on va voir que l'État va avoir des données aujourd'hui supplémentaires qui pourront être mis à disposition de statistiques telles que l'INSEE. Donc, ça fait partie aussi de l'objetif que l'État a mis en avant dans cette réforme. Alors, si on zoome un peu plus et qu'on rentre dans le vif du sujet sur le périmètre de la réforme, question pour toi, François, est-ce que tu peux nous planter le décor sur quel est le périmètre justement de cette réforme ? Alors, cette réforme, alors déjà, faire tomber une première idée reçue, c'est que cette réforme n'est pas l'extension de Corus à tout le monde. Elle n'est pas l'extension de Corus au reste du monde. Corus reste un système dédié aux échanges business du gouvernement en France. Donc, les échanges avec l'administration, les échanges de factures, la réforme 2024-2026 met en place de nouveaux outils. Il se peut, et il est probable, qu'à terme, au-delà de cette réforme, il y ait un programme de convergence. Le Corus est cette réforme qui s'appelle la réforme de l'invoicing. Les mots sont anglais parce qu'ils sont utilisés en anglais par le ministère. Donc, normalement, on est couvert sur ce sujet-là. Et donc, la réforme, c'est bien une réforme dédiée aux échanges entre les entreprises et qui pourrait, à terme, converger avec Corus. Mais ce n'est pas Corus étendu aux entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette réforme, le cœur de cette réforme, c'est les échanges domestiques. C'est-à-dire, c'est les échanges de factures entre les entreprises françaises. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les échanges électroniques de factures e-invoicing, avec, au-delà de l'échange de la facture telle que je l'ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire d'une facture électronique, un fichier de données est invisible. Au-delà de cet échange, un certain nombre d'informations complémentaires qui vont transiter par les différents outils de communication qui vont être mis en place, qui contiennent des statuts, les statuts de la facture, un certain nombre de statuts. Il y aura un certain nombre de statuts obligatoires à véhiculer entre les entreprises et, bien entendu, et aussi des informations des données de paiement, qui vont faciliter aussi à l'État tous les contrôles sur le respect des délais de paiement et ce genre de choses. Ça, c'est important. Ça, c'est la partie, c'est le cœur de la réforme, les échanges domestiques. Au-delà de ces échanges domestiques, il reste les échanges avec l'international et les échanges vers les consommateurs, en fait, le B2C. Et là, on a une mise en place aussi d'outils, mais qui ne sont pas liés à des échanges de factures, mais qui sont liés à des reportings. Alors, des reportings qui sont des reportings automatisés qui seront extraits des systèmes d'information des fournisseurs pour être adressés à la plateforme gouvernementale. Donc, c'est important. Et la réforme, en termes de date, prend en compte tous ces éléments-là dès le début. Donc, contrairement, on disait tout à l'heure que l'Italie était une forme de modèle et l'Italie a eu une approche assez progressive. En France, tout est supposé se mettre en place en même temps. Donc, c'est-à-dire les échanges entre les entreprises françaises, mais aussi le reporting sur les factures étrangères et le reporting sur les ventes aux consommateurs. Je ne vous cache pas que derrière ça, il y a une complexité assez importante. Je vous donne juste un exemple. Vous prenez le cas de la grande surface de bricolage qui fait 20% de ses ventes à des professionnels, qui aujourd'hui fait des tickets de caisse qui vous propose derrière le comptoir d'aller vous imprimer une facture. Demain, ces entreprises-là, elles vont devoir émettre du reporting parce qu'elles font la vente aux consommateurs finales et elles vont aussi devoir faire de l'invoicing parce que quand elles vont faire un ticket de caisse à destination d'un professionnel du bâtiment, par exemple, elles vont devoir faire de l'invoicing. Donc, il y a une très grosse complexité et en France, on a l'ambition de tout mettre en œuvre au même moment. Oui, justement, ce même moment, peut-être qu'on peut faire un zoom maintenant sur l'aspect calendrier puisque là aussi, les choses ont été fixées. On n'est pas à l'abri de modification. En tout cas, ça, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, le calendrier est fixé. Quelques mots là-dessus d'ailleurs, François ? Alors, déjà, la plus importante et là, on tombe aussi sur une idée reçue à bien prendre en compte, c'est qu'il y a une obligation d'émission qui est progressive suivant la taille de l'entreprise. L'obligation de réception, elle est à une date unique et elle est au 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises parce que, bien entendu, comme les grandes entreprises vont émettre à partir du 1er juillet 2024, il faut que même les petites qui sont clients des grandes entreprises soient en mesure de réceptionner. Donc, il y a bien une obligation de réception de factures électroniques au 1er juillet 2024. Ensuite, pour l'obligation d'émission, ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc, les très grandes entreprises, les grands groupes, là, vous avez des chiffres, un objectif supérieur à 5 000, chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros. Ce sont des chiffres d'affaires. Alors, il y a aujourd'hui encore quelques questions sur est-ce que c'est le chiffre d'affaires du groupe, de la filiale. Bon, ça reste à déterminer. Il y a un certain nombre de zones d'ombre encore sur comment, dans les très grands groupes qui sont multi-sociétés, comment ça va être géré. Ensuite, au 1er janvier 2025, donc, c'est les entreprises de taille intermédiaire. Attention, 1er juillet 2024, 1er janvier 2025, c'est 4 mois de travail, on n'a pas envie de dire. Donc, c'est très rapide. On peut dire que c'est quasiment concomitant. Et puis ensuite, on a plus d'années supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises, effectuées inférieures à 250, chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. Et là, je rajoute une chose, c'est que la réforme en termes de facturation électronique, elle concerne tous les assujettis. Et quand on parle d'assujettis, on parle aussi des assujettis en franchise de base. Franchise de base, c'est-à-dire, c'est les très petites entreprises et notamment les auto-entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires inférieur à une franchise et donc qui ne déclarent pas de TVA. Pour autant, ils sont quand même assujettis et donc, ils sont dans le périmètre de la réforme. Là aussi, on trouve une différence par rapport à l'Italie. L'Italie qui, dans les premières années de sa réforme, n'avait pas inclus les auto-entrepreneurs et les indépendants. En France, encore une fois, c'est tout le monde à la fois. Donc, à partir du 1er janvier 2026, en fait, à partir des 2026, tous les échanges se feront en format électronique. Aujourd'hui, cette réforme, elle a déjà été repoussée. Elle était prévue pour 2023 à l'origine. Elle a déjà été repoussée. Les grandes échéances politiques sont passées ou en tout cas, passeront la semaine prochaine ou dans les deux semaines à venir. ne nous attendons pas à un report massif de la réforme. Maintenant, effectivement, les modalités de mise en œuvre, comme on fait tout à la fois, vont être relativement complexes. On peut s'attendre peut-être à des tolérances sur un certain nombre de dates en disant, ben voilà, il y a une obligation au 1er janvier 2025, mais peut-être que ce sera une forte recommandation au 1er janvier 2025 et une obligation au 30 juin 2026. Je prends encore l'exemple de l'Italie qui vient de mettre en place au 1er janvier 2022, la mise en place du suivi des échanges internationaux, intra-européens, notamment en Italie, et ça a été repoussé au 1er juillet 2022. Donc, il y a eu six mois de retapes. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose derrière lequel on peut se cacher puisque la réforme est là et tout est mis en œuvre pour qu'elle soit mise en place. Il n'y a pas à espérer de se dire qu'on sera peut-être une réforme qui va être abandonnée et donc j'y vais. Merci François. En effet, le calendrier est bien là. Alors, c'est sûr qu'on parle d'un changement qui est assez majeur. Il pourrait être comparé au passage à l'euro en termes de modifications structurelles des systèmes d'information. Ça, c'est un sujet assez critique. Il y a des volumes considérables sur la France. On parle de milliards de factures. donc inutile de vous dire que le dispositif qui a été retenu a été plutôt bien construit. On va le détailler justement et voir quelles sont les modalités, quels sont les outils, quels sont les termes qui vont rentrer dans notre quotidien. Vous allez entendre parler de PPF, PDP, tous ces termes-là, on va les décrire maintenant. Je vais laisser la main à François justement le soin de nous décrire quel est ce dispositif et comment ça va fonctionner concrètement. Le premier élément du dispositif, c'est qu'effectivement, il n'y a plus d'échange direct entre fournisseurs et acheteurs. Il n'y a plus d'échange direct de factures. Il y a des systèmes de ce type-là qui ont été mis en place par exemple en Amérique du Sud qui ont maintenu l'échange de factures entre les acteurs mais avec une espèce de format en Y où il y a aussi une information qui a été transmise sur un portail gouvernemental. Là, en France, c'est un schéma où le lien est complètement coupé entre fournisseur et l'acheteur, c'est-à-dire que l'acheteur ne peut récupérer sa facture que si elle est passée par une instance centrale qui s'appelle le fameux PPF, le portail public de facturation. C'est un nom que maintenant on commence un petit peu à connaître. C'est un site internet du ministère des Finances qui sera mis à disposition des entreprises sur lesquelles les entreprises pourront se connecter et qui assurera la centralisation des échanges de factures. On verra tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait vrai à 100%, mais pour autant c'est le principe de base. Ce portail public de facturation, toutes les factures électroniques vont y passer et bien entendu dans tout système d'échange, que ce soit des échanges téléphoniques, que ce soit des échanges je dirais de toute nature, il faut un annuaire parce qu'il faut pouvoir identifier mon destinataire et donc ce portail public de facturation maintiendra l'annuaire des acheteurs. L'annuaire des acheteurs qui sera maintenu au niveau à plusieurs niveaux, qui sera maintenable à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'en tant qu'acheteur, je pourrais me définir au niveau de mon organisation principale, c'est-à-dire de mon entité juridique au niveau de mon SIREN, mais je pourrais aussi me définir au niveau de mon SIREN ou encore me définir au niveau d'un département de mon organisation. Ça c'est quelque chose de doux, c'est que jusqu'à maintenant les échanges entre entreprises se passaient de SIREN à SIREN mais on ne descendait pas à un niveau en dessous. Maintenant, on aura la possibilité en tant qu'acheteur de dire à ces condisseurs « moi, dans mon organisation, mon organisation nécessite de descendre à une granularité au niveau des partenaires. » Bien entendu, ce portail public de facturation sera en lien avec l'administration fiscale. Donc ça, c'est le premier choix qui va être mis à disposition des entreprises, c'est d'échanger à travers ce portail public de facturation. Et comment les entreprises vont interagir avec le portail public de facturation, avec le PPF ? De plusieurs façons. La plus simple mais pas forcément la plus efficace de façon manuelle, c'est-à-dire je me connecte sur le portail, je viens déposer les factures à destination de mes clients et je suis client, je me connecte sur le portail et je viens chercher mes factures, les factures qui ont été déposées dans ma boîte de lettres sur le portail. On est vraiment dans l'image de la boîte de lettres. Je suis le fournisseur, je vais poster les factures sur le portail à destination de mes clients, je suis client, je viens chercher mes factures dans ma boîte. Méthode manuelle qui pourra fonctionner sur des volumes relativement peu significatifs. Ensuite, il y a un moyen d'interagir à le donneur. Enfin, juste tu peux aller un petit peu vite là, je n'ai pas tout à fait fini. On pourra interagir avec le portail public de facturation de façon informatique, c'est-à-dire avec mon système d'information, mes équipes informatiques, je pourrais leur demander de développer des solutions pour interagir avec le portail. Par exemple, de développer des API ou de faire de l'échange de fichiers. Là, l'administration mettra en place des solutions pour échanger de façon automatique avec le portail. Ça, c'est la première solution. Bien entendu, tout ce qui sort du portail, les données de facture et de paiement seront transmises à l'administration. Ensuite, on a un deuxième choix qui est possible puisque, comme le disait tout à l'heure Christophe, on a des gros volumes en jeu. Donc, il y a des possibilités de passer par un intermédiaire. On a des gros volumes en jeu. Il faut savoir qu'on parle en France de 2 à 3 milliards de factures par an échangées entre les entreprises françaises. C'est un volume extrêmement conséquent. Et donc, il faudrait que le portail public de facturation soit capable d'absorber ce volume. Évidemment, pour l'État, ce serait un enjeu absolument phénoménal. Donc, l'État va s'appuyer sur des intermédiaires pour assurer une partie des échanges. Donc, ce n'est pas une privatisation totale du dispositif. Ça aurait pu être le cas de privatiser totalement le dispositif. On est en France, donc on n'a pas privatisé la totalité. Et surtout, on a voulu maintenir l'accès gratuit pour notamment les très petites entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il y a un portail public de facturation qui va se mettre en place. Mais, il y aura la possibilité de passer par des intermédiaires. Donc, les intermédiaires, ils sont de deux types. Aujourd'hui, je commence par la droite, la plateforme de dématérialisation partenaire, ces fameux PDP, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Eux, ils sont là parce que le constat de l'État, c'est effectivement 2 à 3 milliards de factures, nous, nous, administration fiscale, comment sur un PPF, on va créer du jour au lendemain un site web qui va gérer 3 milliards de documents à l'année. C'est absolument monstrueux. Donc là, l'administration a dit qu'il faut qu'on s'accuie sur des acteurs et sur des gens qui, aujourd'hui, savent déjà manipuler des documents, manipuler des factures. Donc, pour ça, l'État a créé le concept de plateforme de démontalisation partenaire, c'est-à-dire que va être sous-traitée à ces PDP une partie du traitement des factures. Et ça va aller jusqu'à ce que des... Excusez-moi, il y a eu un petit problème de connexion. Est-ce que tout le monde m'entend ? Ça va aller jusqu'à créer, je dirais, la possibilité pour des opérateurs de s'échanger directement des factures électroniques sans même passer par le portail de facturation. Pour autant, ce sera transparent pour les entreprises utilisatrices. À côté de ces plateformes de dématérialisation partenaire qui ont pour vocation, après certification par l'administration, qui ont pour vocation à piloter et à traiter la majorité des flux en termes de volume. C'est-à-dire traiter les gros volumes, c'est l'objectif de l'administration. À côté de ça, on a évidemment aujourd'hui tout un tas d'entreprises qui passent par des intermédiaires pour assurer leur système comptable, pour assurer toute la gestion de leur facture. Pour autant, ces gestionnaires aujourd'hui, comme par exemple les cabinets d'expertise comptables, ils n'ont pas vocation à devenir demain des plateformes de dématérialisation partenaire, à devenir des PDP, parce que là, c'est vraiment des gros opérateurs. Ces opérateurs qui sont par exemple effectivement des cabinets comptables pourront devenir opérateurs de dématérialisation. Un opérateur de dématérialisation, c'est quoi ? Ce sera une organisation qui aura mandat de l'entreprise pour interagir avec le portail public de facturation. C'est-à-dire que les plateformes, les PDP, les factures peuvent s'échanger directement entre les PDP. Les opérateurs de dématérialisation, eux, ont forcément, accèdent forcément au portail public de facturation. Les opérateurs de dématérialisation, finalement, n'ont qu'un mandat de l'entreprise pour interagir pour leur compte avec le portail de dématérialisation. Avec le PDP. Voilà. Donc ça, c'est les deux grands intermédiaires dont vous allez entendre parler demain. Vous allez entendre parler de sociétés qui vont se positionner comme étant des PDP. Ils vont dire oui, moi je suis PDP. Et d'autres, ils vont dire moi je suis opérateur de dématérialisation. Et donc, finalement, on va avoir trois, au final, j'ai envie de dire quatre moyens d'interagir avec le PDP. On va pouvoir interagir manuellement, interagir directement si mes systèmes informatiques se connectent au PDP, interagir via un opérateur de dématérialisation ou bien confier à un PDP ou une PDP d'ailleurs, ça dépend puisqu'on a pensé une plateforme de dématérialisation personnelle. Donc, interagir avec une PDP et lui confier la gestion de mes factures. Et le système est totalement mixte, c'est-à-dire que je pourrais très bien utiliser moi entreprise une PDP pour émettre les factures parce que j'émets un volume de factures très conséquent, mais j'ai peu de factures fournisseurs et donc, je décide de passer par un opérateur de dématérialisation ou même, j'ai très peu de factures, je décide d'aller les chercher moi-même sur le PPS. ou l'inverse, je peux choisir, je reçois énormément de factures, donc je choisis de passer par une PDP pour réceptionner mes factures et je choisis de continuer à émettre mes factures via un autre outil parce qu'il se trouvera que mon logiciel de facturation va s'interfacer avec le PPS et donc, que je vais avoir une solution intégrée dans le domaine. Donc, j'ai la possibilité soit d'avoir, d'interagir directement et de confier tous mes échanges à une ou deux PDP, d'ailleurs, une entrante, une sortante, ou de confier mes échanges suivant ce qui est, ce qui facilite pour moi, ce qui existe chez moi en tant qu'organisation, suivant mes logiciels de facturation, et là, j'ai la possibilité de mixer toutes ces options-là. Donc, c'est vraiment… Une question, François, pour rejoindre justement ce choix, si on peut ainsi dire, au DPDP, sachant qu'on voit qu'il n'y a pas forcément de choix unique, mais une question qui vient d'être posée, je la diffuse en direct sur à partir de quel volume de facture il serait pertinent de choisir un OD PDP ou de ce qu'on était directement en PPF ? Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça ? Alors, c'est difficile de répondre. Je pense que ça, ça fait l'objet, tu en parlais tout à l'heure, ça fait l'objet des études qu'on peut mener. Ça dépend comment sont gérés les volumes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une organisation qui traite manuellement les factures ? Est-ce que vous avez des équipes pour les traiter manuellement ? Est-ce que, par exemple, la réception, il y a des organisations qui sont extrêmement réparties en termes de gestion, par exemple, de la comptabilité fournisseur ? Et on a tous les comptables fournisseurs qui sont à même d'aller chercher des factures, d'aller récupérer des factures chez différents fournisseurs ou traiter les factures des différents fournisseurs. on pourrait imaginer que demain, si le volume unitaire par comptable est faible, on pourrait imaginer de leur demander d'aller sur le PTF récupérer les factures qui les concernent. Manuellement, pourquoi pas ? Pour autant, dès qu'on va passer à quelques milliers de factures par an et dès qu'on passe des dizaines de milliers, évidemment, une solution automatisée devra être mise en œuvre. C'est très clair. Le calendrier, on a parlé des plateformes de dématérialisation partenaire. Parlons un peu du calendrier parce que c'est forcément un point qui est un petit peu… ça va forcément être un point de tension. Donc, on a vu… Bon, il y a une page partenaire sur le site depuis mois d'avril, sur le site impo.gouv.fr. J'en profite pour dire que sur impo.gouv.fr, dans votre espace entreprise, vous disposez d'informations de première main sur la réforme. Nous, on vous fait des extractions de tout ça, on vous le rend un petit peu digeste, mais sur le site du ministère, l'information est publique, tout ce qui est spécifications, cas de gestion, tout ça, ça existe, c'est dans des documents sur impo.gouv.fr, vous pouvez y accéder via votre espace professionnel. Donc, comment va se passer la certification des PDP ? Parce que ça, c'est compliqué. La première chose, aujourd'hui, si vous avez des organisations qui se présentent à vous, on dit, je suis PDP et je suis certifié PDP, monsieur le client, c'est des bobards puisque la certification n'interviendra au plus tôt qu'en septembre 2022. aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que l'administration va sous-traiter la certification, mais les certificateurs ne sont pas encore choisis et le cahier des charges de ces certificateurs n'est pas encore choisi. dès que ce sera établi au printemps 2023, il y aura donc des certificateurs qui seront mis en place, il y aura une communication au candidat des conditions exactes de la certification et à partir du mois de septembre, une certification qui se met en place. Aujourd'hui, il y a quand même, je dois le dire parce que c'est très, très ambitieux, aujourd'hui, il y a quand même des doutes sur la capacité de l'administration à certifier ces plateformes sur la période septembre-octobre 2023. Pour vous donner un ordre de grandeur, on parle aujourd'hui de 15 à 20 PDP certifiés au démarrage de la réforme. l'objectif à terme étant quelque chose comme 40-50 PDP. Il n'y en aura pas 200, il n'y en aura pas 5, mais on parle d'une cinquantaine à terme vu la taille économique, vu les enjeux économiques autour du sujet. Mais au démarrage de la réforme, il ne pourrait y en avoir qu'une vingtaine. Sachant que certains opérateurs vont se présenter comme des PDP en marque blanche, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des opérateurs du marché qui vont en fait utiliser en termes d'infrastructures des PDP certifiés. C'est de la marque blanche, on a vu ça dans la téléphonie, on a vu ça dans beaucoup de choses. C'est très classique, c'est un modèle économique qui se met assez vite en place parce qu'être PDP, c'est être opérateur et être opérateur, c'est des infrastructures de communication très longues. Et ces infrastructures de communication, au final, il faut quand même avoir des machines, des racks, des centres de gestion et ça, tout le monde ne peut pas la voir. Pareil dans le domaine de la banque, les back-offices, il y a des back-offices de grosses banques qui servent à des petites banques parce que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes banques. C'est pareil pour les opérateurs, on aura des opérateurs qui se présenteront sur le marché en marque blanche, c'est-à-dire à des opérateurs tiers, alternatifs, qui proposeront leur service. Voilà, donc cette certification, l'immatriculation, on l'appelle l'immatriculation des PDP, n'interviendra pas avant le mois de septembre 2023 avec un objectif là aussi pour le gouvernement de lancer des tests en décembre 2024, donc là déjà ça laisse rêveur quand on entend parler de tests de cette ampleur sur le mois de décembre pour un lancement de pilotes, donc un certain nombre d'entreprises pilotes, quelques centaines d'entreprises pilotes en janvier 2024, voilà, avec un démarrage en juillet 2024. Donc évidemment, tout ça est très ambitieux, bon, l'ambition, ça ne fait pas de mal, après il faut la voir comment ça se met en œuvre, comment ça se met en musique, il est possible qu'il y ait quelques petits vices. Voilà. Oui, tout à fait, merci, merci François, donc tout ce que vous avez à l'écran depuis le départ est vraiment tiré de la DGFIP, du site impôts.gouv, vous retrouvez tous ces documents qui sont publics, ce qu'il faut voir au-delà de cette réforme, c'est forcément une notion de compliance, de conformité pour vos organisations, tant sur l'aspect TVA que processus. Il faut aussi voir ça comme une vraie opportunité pour les entreprises. La facture, comme je l'évoquais en préambule, notamment fournisseur, est un document qui coûte très cher aux entreprises et beaucoup de statistiques qui montrent un consensus autour de 14, entre 14 et 18 euros le coût de traitement d'une facture fournisseur. Autant vous dire que cette réforme va aussi servir à l'intérêt de productivité, d'efficience de vos processus. On a une dimension RSE extrêmement aussi importante. Il faut savoir qu'une facture, en général, dans le traitement fournisseur, il faut copier en moyenne 3-4 fois lorsqu'elle arrive papier. Des fois, elle arrive PDF, elle est réimprimée. Autant vous dire qu'on a énormément de manipulations de documents. Enfin, il y a des enjeux aussi économiques, des enjeux de trésorerie, puisque sur la maîtrise du BFR, encore faut-il avoir une bonne prévision de trésorerie, encore faut-il avoir une bonne prévision des décaissements à venir. Tous ces enjeux vont permettre de servir aussi cette cause-là de dématérialisation. On voulait aussi mettre en relief cet élément pour ne pas que dans vos organisations ce ne soit que un sujet réglementaire parce qu'il y aura forcément des investissements à faire. Ces investissements, il faut les valoriser auprès de la direction générale et ça, c'est ce que nous remontent beaucoup de clients aujourd'hui qui déploient des solutions en anticipation sur ces thématiques-là. François l'a beaucoup évoqué tout à l'heure, on voit que le calendrier est ambitieux, réaliste mais ambitieux. La question de fond, c'est comment se préparer aujourd'hui pour être en conformité dès les premières échéances. Juillet 2024, c'est quasiment dans un an. Il y a un sujet de préparation important. Ce ne sont pas des projets complexes en soi mais qui vont demander quelques ajustements en termes d'organisation, de processus et d'outils. Alors nous, en tant que professionnels de la démarche depuis 20 ans, forcément, on a travaillé sur le sujet depuis quelques temps et on a mis en place une méthodologie pour vous accompagner. C'est un travail que vous pouvez faire en amont de manière tout à fait individuelle mais sur lequel vous pouvez aussi nous confier une intervention. On vous partage ici les éléments clés qui nous paraissent importants à vous mettre en lumière. Une checklist, rien de plus pragmatique que de voir un peu quelles sont les étapes avant d'arriver à cette conformité. La première étape, c'est de bien appréhender les changements à venir. Ça paraît évident mais encore faut-il connaître la loi, encore faut-il connaître les principaux changements. Ce que vous faites aujourd'hui vient militer sur ce point-là et peut-être que dans vos autres organisations, des gens ont aussi besoin de s'acculturer pour bien comprendre les changements. On voit que les équipes finances comptables ont un bon niveau de connaissance, les équipes achats, pas toujours et pourtant, ils sont souvent en première ligne des fournisseurs. donc c'est des éléments d'acculturation assez forts. Le deuxième élément de la checklist qu'on voulait mettre en lumière, c'est faire un état de l'existant. Il y a peut-être des outils en interne, il y a peut-être des processus en interne, il y a peut-être des choses qui existent ou pas, mais en tout cas, il faut faire une photo à l'instant T de votre organisation, de vos processus, de vos outils, de manière à pouvoir faire une analyse d'écart entre ce que vous avez et ce que vous n'avez pas pour être en conformité. Donc ça, c'est souvent une bonne technique pour préparer le terrain. Ensuite, il y a un chapitre sur les données. On a parlé d'annuaire notamment, qui va être géré par le gouvernement. Ceci étant dit, dans vos ERP, dans vos systèmes comptables, vous avez des données. On sait par définition que ces données sont rapidement obsolètes. Des fournisseurs déménagent, des clients déménagent. Des fois, on a des doublons dans la base où on n'a pas toujours les bons murs de Siret, pas toujours les bons de TV Intracom. Donc c'est le moment de préparer ces données, de faire du cleansing. C'est des missions qu'on fait de manière assez importante aujourd'hui pour mettre les référentiels au carré. Le quatrième point, c'est définir votre besoin. Là aussi, on enfonce pas des portes ouvertes, mais selon qu'on soit une PME, une ETI, un grand groupe, selon qu'on travaille dans le B2C, B2B, peut-être qu'on travaille dans les deux, selon qu'on soit sur un périmètre géographique différent, on va avoir des besoins différents. Peut-être que la conformité pour des entreprises va concerner plusieurs pays. Donc lorsque vous allez choisir une solution, encore il faut s'assurer que la solution va pouvoir apporter une conformité en Italie, Espagne, France, Allemagne et pas que la France parce que sinon on va multiplier les solutions. Donc la définition du besoin est aussi essentielle là-dedans de manière à s'équiper de la solution. Donc c'est la cinquième étape. On a vu qu'à partir de 10 000 factures par an qui a un chiffre qu'on donne comme ça mais qui permet de mettre en lumière le fait que vous allez devoir mettre des outils pour ne pas se connecter unitairement au portail et récupérer les factures et les envoyer. Le but c'est aussi d'être agile. Donc le niveau de l'équipement dépend du besoin. Et enfin, le dernier élément de notre liste c'est de mesurer la performance. On est sur des processus itératifs. On est dans les démarches d'amélioration continue. Donc ce qu'on met à l'instant T va devoir évoluer, va devoir grandir et pour ça, il faut mesurer la performance peut-être en place des KPIs sur toute la chaîne du processus. Voilà, ça c'est des éléments qui nous paraissent importants de vous partager aujourd'hui. Si on fait un zoom sur quels sont les trois prérequis indispensables au passage à la facture électronique, on mettrait en relief le premier point qui est le canal. Voilà, le canal d'émission et le canal de réception de factures notamment au travers de PDP qui permet d'automatiser la récupération et l'émission des flux. Ça c'est un élément qu'il faut que vous puissiez mettre en œuvre. Le deuxième élément c'est naturellement les données qui sont le socle de toute application de tout système d'information. Donc avoir des référentiels fournisseurs qui en normalisent et à jour. Et enfin, d'avoir des processus qui soient structurés encore plus sur la facture fournisseur qui demande à être rapprochée de commande, qui demande à être imputée comptablement, nettement, qui demande à être validée et qui demande à être construit autour d'une piste d'audit fiable. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels vous allez devoir aussi œuvrer pour inscrire la dématération dans une chaîne qui soit efficiente. Alors nous, l'approche qu'on a bâtie elle est extrêmement simple. On a construit un accompagnement en train d'un diagnostic flash. Donc flash est extrêmement clair. On est là pour faire des missions très courtes dans lesquelles on va vous apporter la feuille de route in fine. Pour ça, on se base sur quatre éléments. Une première phase de lancement où on va acculturer l'ensemble des protagonistes de l'entreprise de manière à pouvoir avoir un bon niveau de culture sur ce qui va venir en termes de changement. La deuxième étape, c'est faire des entretiens avec les équipes comptables, les équipes achats, le contrôle, la gestion, de manière à pouvoir faire une cartographie de ce qui existe en termes de process, en termes d'outils et définir ce qu'il va falloir mettre en œuvre. La troisième étape, naturellement, c'est de faire une analyse de tous ces champs d'action et de vous restituer in fine la feuille de route telle qu'on l'aura analysée préalablement. Ça prend la forme de trois livrables. Pour vous montrer à l'écran, c'est trois livrables. Le premier, c'est une jauge de maturité. Rien de tel qu'un graphique pour bien comprendre l'enjeu. En fonction du canal d'émission et réception, quel est le niveau de maturité de votre entreprise et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement là-dessus. Sur le référentiel fournisseur-client, quel est le niveau de qualité et de mise en qualité à prévoir. Là, pareil, un niveau de maturité qui permet d'identifier les chantiers à mener. Enfin, en termes d'outils, ce qu'il faut également avoir en ligne de mire pour s'équiper, être en conformité avec la réglementation. Ça, ça nous permet de construire ce qu'on appelle une matrice d'opportunité que vous avez en graphique à l'écran qui permet d'identifier les chantiers prioritaires versus la complexité. Ça permet de prioriser dans la feuille de route ce qu'il faut faire. Typiquement, peut-être que dans les six prochains mois, la priorité, c'est mettre sous contrôle les données. Dans les six autres prochains mois, la priorité, ça va être de mettre en place un canal de réception de factures. puisqu'on voit que le 1er juillet 2024, l'obligation réside pour l'ensemble d'entreprises sur la réception. Ça, ça doit être dans les top priorités de vos feuilles de route sur les projets IT et IT finance. Donc voilà, cet accompagnement permet de structurer ça et en quelques jours, on vous donne cette feuille de route qui permet justement de préparer le terrain, sachant qu'il faut aussi vous faire part d'un élément qui va être important. Si le calendrier est bien fixé, on va forcément avoir un goût de l'étranglement puisque l'ensemble des entreprises vont devoir mettre en place des choses. Les grands groupes ont déjà démarré ou sont en train de le faire. On voit que les ETI sont en train de s'agiter fortement sur cette thématique et il viendra ensuite et ensuite TPM. Voilà en quelques mots quel est le type d'accompagnement qu'on propose pour aussi vous donner de la visibilité sur ce qu'on fait sur ces sujets. Je vois qu'il est 11h47. Si on veut respecter le timing, on va peut-être penser autant d'échanges, autant de questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Je vais en partager quelques-unes. On y a répondu en partie. Quel est l'avantage d'un PDP versus OD ? François ? Déjà, la question qui va se poser c'est quelle est la situation, quel est le point de débat ? On va répondre de la même façon si on part de rien alors que si on a déjà avec un opérateur. Il ne faut pas oublier que les PDP ce sera des opérateurs du marché, des opérateurs existants. Ce ne sont pas des opérateurs qui vont sortir de terre d'ici l'année prochaine. Ce sont des opérateurs existants. Ce sont des manipulaires. Ce sont des gens qui véhiculent des flux d'informations déjà. Pas forcément que de la facture d'ailleurs. Ils pourront se spécialiser dans la facture. et donc ces opérateurs si évidemment vous travaillez déjà avec un opérateur pour émettre et recevoir et ou recevoir vos futures, forcément ce sera un élément de choix. Ensuite, si aujourd'hui vous travaillez avec un expert comptable et que vous avez l'intention de lui laisser le soin de continuer à traiter vos factures, vous travaillerez avec un autre. Ensuite, si vous êtes en phase de rechercher un partenaire, c'est-à-dire que vous n'avez ni l'intermédiaire aujourd'hui sous forme d'un opérateur ni sous forme d'un gestionnaire de vos systèmes comptables, vous n'avez personne. Aujourd'hui, vous allez aller sur le marché et effectivement, vous allez être confronté à des sociétés qui vont se présenter comme étant opérateurs ou futurs PDP. Même si on a dit que les PDP ne seraient pas certifiés avant septembre 2023, il y a déjà un certain nombre de sociétés qui ont manifesté leur ferme intention et par écrit de se positionner sur cette certitude. Et donc, quel va être l'avantage ? L'avantage, c'est déjà une analyse en termes de prix parce que forcément, il y a des éléments de coût. Accéder à ces opérateurs de dématérialisation ou à ces PDP, ça a un coût. Ce sont des acteurs privés qui facturent leurs services. Donc, suivant vos volumes, évidemment, il est évident que plus vos volumes seront importants, plus vous avez de chance que le PDP ait une offre attractive puisqu'il va pouvoir, comme il traite des gros volumes forcément sur tout ce qui est frais d'accès et la connexion vont être très vite noyés dans les frais de transaction qui, eux, vont être plus faibles. Et après, ça va dépendre aussi du modèle de facturation de vos affinités et de ce que vous voulez mettre en place, notamment, est-ce que vous voulez un opérateur qui fait l'émission ou la réception ? Vous allez avoir des opérateurs de dématérialisation qui vont vous dire « moi, je ne gère que de la facture entrente, je ne gère pas de la facture sortante » et ainsi de suite. Donc, voilà les éléments qui vont vous permettre de vous poser la question. Ok. Il y a une autre question concomitante à cette première pour entreprise qui traite des animés de facture. est-ce qu'il faut attendre finalement la liste des PDP ? Je pense que c'est une excellente question. Je dirais qu'il ne faut surtout pas attendre parce que l'immatriculation va arriver tardiment par rapport aux obligations et quand on voit la mise en place de ce type de projet, on voit que ça prend quelques mois. La question en fait qui se pose par rapport à ça, c'est la question de la pérennité de ce que vous allez acheter et de la garantie que vous avez que l'acteur va être dans un processus d'immatriculation. Donc ça, aujourd'hui, on ne va pas faire de publicité pour les états de la place mais on voit aujourd'hui les acteurs qui sont déjà en discussion et qui ont déjà déclaré de manière d'intention le processus de certification. Donc il faut juste que vous, dans la phase de choix de la solution, vous ayez les garanties que l'éditeur qui est sur le sujet soit déjà dans un processus d'investissement là-dessus ou qu'il soit déjà connecté à Corus puisqu'il y a déjà des acteurs qui sont connectés à Corus pour lesquels le gap ne va pas être trop grand. Donc ça va être ça qui va être important dans ces premiers choix mais l'attente peut être risquée parce que la mise en place d'une solution demande du temps et ce temps-là on voit que par rapport au calendrier on ne l'aura pas de manière très confortable. D'autres questions je vois alors oui une très bonne question sur l'aspect international je diffuse la question en live faisant partie d'un groupe international quelle est la législation équivalente à cette nouvelle représentation en Espagne Italie en Europe en tout cas vaste question François tu veux prendre ? Vaste question alors il y a des évidemment c'est une tendance générale c'est une tendance générale en Espagne il y a beaucoup de pays qui se sont concentrés sur l'émission de factures ils n'ont pas du tout traité l'aspect réception ils se sont concentrés sur l'émission de factures c'est à dire que l'émission de factures se fait comme je disais tout à l'heure en Y c'est à dire j'envoie ma facture à mon fournisseur et puis j'envoie un reporting à l'Etat ou à l'administration mais ça s'arrête là bon il y a des projets notamment un projet en 2023 en Pologne l'Italie l'Italie est mature sur le sujet l'Europe du Nord a plutôt une approche privée depuis des décennies d'ailleurs la communauté économique des pays de l'Europe du Nord des pays nordiques a depuis très longtemps mis en place des outils de dématérialisation mais via des plateformes privées c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des acteurs de la démat de factures qui viennent de cette région donc tout dépend donc effectivement quand vous avez des opérations sur plusieurs pays il y a les éditeurs les opérateurs aujourd'hui maintiennent sur leur site en général des cartes du monde avec leur capacité et la réponse à apporter dans les différentes parties du monde par rapport à ces questions réglementaires il faut savoir qu'effectivement plus vous êtes international et plus vous couvrez vous avez une couverture mondiale plus le nombre d'opérateurs sur ce marché diminue parce que des opérateurs on est franco-français il y en a plein quand on passe à l'Europe c'est déjà un petit peu moins et des opérateurs qui ont une présence mondiale il n'y en a pas 50 voilà mais c'est les opérateurs qui ont des présences mondiales à Basouère notamment vous avez une carte mondiale du monde sur leur site qui est très bien faite vous cliquez sur le pays du monde qui va bien et vous obtenez les exigences réglementaires dans ce pays-là et la réponse que des gens comme Basouère et que cette société y a tout à fait en tout cas dans la définition du besoin c'est vrai que dès lors qu'on a un contexte international il faut s'assurer que la solution soit conforme naturellement en France mais aussi d'un point de vue global pour ne pas multiplier les outils dans vos organisations je vois qu'il y a une autre question le transfert de l'objet fiscal de l'image vers la donnée va-t-il faire disparaître le processus et outils de signature de la facture papier le processus pardon alors le transfert de l'objet fiscal de l'image vers les données va-t-il faire disparaître le processus et l'outil de signature certification de la facture papier alors aujourd'hui la certification la signature électronique des documents PDF dans les échanges de factures elle n'est pas obligatoire elle est pratiquée par un certain nombre d'organisations mais elle n'est pas obligatoire donc et la réforme n'inclut pas de format particulièrement signé donc il n'y a pas d'exigence de signature parce que alors là ça aurait amené une complexité c'était même pas la peine d'en parler aux petites infoprises parce que la signature électronique ça amène beaucoup de complexité il n'y a vraiment que certains secteurs qui l'appliquent et c'est extrêmement limité donc il n'y a pas d'obligation dans la réforme par rapport à la signature électronique des documents si c'est ça la question je ne suis pas sûr parce que la signature des factures papier je ne suis pas sûr d'avoir forcément compris la question d'accord ok je regarde ces d'autres questions il y avait une question sur pourra-t-on mettre en place une API avec le PPF tout à fait il y a les échanges les échanges de données avec le PPM on peut dire interaction manuelle et pour les interactions informatiques il y aura la possibilité soit de web service en fait soit d'échange de fichiers pleins ok et les modalités de ces échanges sont en cours de ils sont en cours de description et ce sera des documents publics donc effectivement pour les organisations qui voudront se lancer dans cette tâche qui sera probablement un peu fastidieuse mais si le service informatique est conséquent et qu'il y a des ressources pourra se lancer dans la mise en place et dans l'utilisation de ces échanges ok une question sur l'annuière du PPF il sera complété par qui ? par l'état alors il sera il sera complété par les entreprises qui viennent de s'inscrire manuellement mais et là c'est aussi une différence c'est bien d'avoir posé cette question c'est aussi une différence entre les PDP et les opérateurs de dématérialisation c'est que les PDP auront accès à des services de mise à jour de l'annuaire c'est-à-dire pourront proposer à leurs clients aux entreprises utilisatrices de cette PDP des services de mise à jour de l'annuaire et éventuellement des services de consultation de l'annuaire des services de remontée d'informations de l'annuaire donc voilà donc ça c'est des services qui seront dédiés au PDP que les opérateurs de dématérialisation ne pourront pas la maintenance se fera effectivement là aussi avec des échanges soit manuels soit via API soit via les PDP qui pourront aller enregistrer une organisation sur le PPF pour le compte du client compris on va peut-être prendre une dernière question sur la cléure tourne vos questions assez simples pour le coup est-ce que cette présentation sera disponible en replay la réponse c'est oui donc la session a été entièrement enregistrée et vous sera communiquée par e-mail et elle sera publique pour tout à fait la transférer à vos collègues je propose qu'on clôt cette session il est 11h58 donc merci pour votre pour vos nombreuses participations on vous communiquera l'ensemble de l'information et aussi des articles qu'on a pu rédiger et des livres blancs qu'on a pu aussi réaliser sur cette thématique donc encore merci pour votre participation et au plaisir de vous retrouver merci